Au théâtre de la crise anglophone, Jean-Baptiste à Temengue, le gouvernement voit une avalanche de critiques tomber sur sa tête. D'abord les cas de violation des droits de l'homme, ensuite cette annulation des élections législatives qui confortent certains partis de l'opposition dans leur idée initiale selon laquelle il ne fallait pas aller aux élections dans ce contexte de guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jean-Baptiste. Je crois que ce sont ces partis-là qui sont dans une entreprise d'enfumage. Lui-même se contredit. Votre président soi-disant élu a une élection annulable. Il faut trouver le bon sens. Une élection qui n'aurait pas dû être... Vous n'avez pas annulé, donc il est président... ...engendré un président soi-disant élu. Vous ne pourrez pas annuler, donc il est président soi-disant élu. C'est tellement évident que vous ne pourrez pas du côté du bon sens. Eux-mêmes devaient être bloqués dans leur démarche à la demande d'annulation parcelle et ne pourrez pas s'autoproclamer élu. Et vous aussi au moins, si on est logique. Je veux dire, avant même que le conseil constitutionnel se prononça ou se saisissa comme vous le souhaitez, de la faire, le lendemain, votre candidat ne devait donc même pas s'autoproclamer. Il devait d'abord attendre l'annulation. M. Temengue, est-ce que vous êtes au courant que les résultats sont connus dans les bureaux de vote immédiatement après... Nous n'allons pas refaire ce débat, M. Temengue, est-ce que vous n'allez pas reprendre le processus ? Oui, justement, vous êtes maire, vous êtes maire, vous avez... Le résultat par bureau de vote est connu au lieu du bureau de vote, mais ça ne veut pas dire que, ne serait-ce qu'on chauffe lieu d'arrondissement, ce résultat est connu de l'annement matin. Parce que moi, en tant que responsable politique, je peux vous dire que entre... C'était en saison de pluie, entre certains bureaux de vote enclavés et le bureau, la commission communale... Il y a le téléphone ! C'est pas le téléphone qui va circuler ! M. Temengue, M. Temengue ! Ils ont le téléphone en étant représentés dans un tiers de candidats. Ils ont deviné les autres décédants dans un tiers des bureaux de vote de discussion. Ce qui est bien séparé, c'est qu'on fait déjà le débat. Messieurs, je vous en prie, laissez les démonstres actuelles. Je vous en prie. Le gouvernement estime qu'il y a une collusion entre ces organisations de la société civile et certains groupes séparatistes visant à dénigrer le Cameroun et déstabiliser le pays. Comment analysez-vous ces arguments ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'arguments, je crois qu'il s'agit davantage de gesticulation. Parce que vous voyez bien que c'est une démarche qui consiste à battre en brèche systématiquement tout ce qui peut permettre de mettre une lumière sur ce blackout que l'État du Cameroun a voulu créer sur ce qui se passe dans la partie anglophone de notre pays. J'entends dire que la seule source de ce rapport sur Garbou, c'est un terroriste. Des terroristes, même pas un seul, des terroristes. Il me semble donc que l'évêque de Koumbo est un terroriste. Au moins... Parlons de l'Église catholique. Parlons de l'attitude de l'Église catholique de pour l'origine de ce pays. Si les parents ne portaient pas plainte contre cet évêque de Koumbo qui gardait et fermait bonibèrement les écoles privées confessionnelles pour que les enfants n'avaient pas. Faisons croire que ces parents étaient complices de cette heureuse. Si les parents ne menaçaient pas l'Église quand même aura ouvert les écoles de cette heureuse. J'entends même que vous n'avez pas la parole. Si l'Église veut garder sa peur, quelle est la peur ? Et si elle a peur, quelle est la peur ? Vous arrêtez d'abord, je vous en prie, vous arrêtez. Vous permettez à d'autres panélistes de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas pu parler de l'Église catholique tout à l'heure, donc je n'aime plus, bien sûr. Vous permettez à d'autres de pouvoir réagir et s'exprimer pour que le débat soit convivial. Que tous les points de vue puissent s'exprimer ici sur le plateau de droit de l'Église. C'est vrai que je suis sur le plateau de droit pour le vue unanime. Vous avez la parole. Je vous en prie, je vous en prie, je vais arrêter à ce que tout le monde vous exprimait. Et ceci dans la convivialité. Vous avez la parole. Je comprends l'excitation du tout nouveau maire de Ngoumou. Vous savez qu'il faut justifier son attachement politique à ses partis dans le flambeau où la flamme ne cesse de nous brûler depuis une trentaine, depuis une quarantaine d'années. Et pour faire juste une petite virgule sur un certain nombre de choses que j'ai entendues, M. Atemengue dit, ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que quand vous parlez d'assoiffé du pouvoir, peut-on être plus assoiffé de pouvoir que quelqu'un qui y est depuis une quarantaine d'années sans discontinuer ? Je ne crois pas. Mais vous allez m'interrompre, je vous vois bouillir à nouveau. Heureusement. Et je vous en remercie. Je suis un démocrate. Je vous invite féliciter. Je suis en train de dire que, finalement, il n'y a personne de crédible au Cameroun. Finalement, la seule parole qui tiendrait, selon les tenants du pouvoir, c'est celle d'un pouvoir justement qui a désacralisé lui-même sa parole. Parce que vous voulez que nous croyions tous fermement, que vous avez raison de mettre avec beaucoup d'emphase le doigt sur un certain complot. vous-même, qui, lorsque vous parlez, c'est-à-dire les communicants du RDPC comme ceux du gouvernement, font éclater de rire les Camerounais. Je dis éclater de rire, et ça c'est au sens propre du terme. Vous dites aux Camerounais qu'il y a un complot contre le Cameroun, simplement parce que, de manière factuelle, peut-être que vous n'avez pas regardé l'office religieux, peut-être que ça aussi pour vous, c'est un montage de quelqu'un que vous avez choisi d'étiqueter vous-même déjà comme terroriste, alors que vous n'êtes ni le procureur de la République, encore moins une juridiction en la matière. Et si, vous avez dit que la seule... Il a peur des terroristes, il l'a peur. Je vous en prie. Il a prouvé d'après-midi. Je n'ai pas dit que les gens ont pris. Je vous en prie, permettez qu'il y ait ce qu'au bout. Ce serait plus intéressant de m'interrompre en ayant compris ce que j'ai dit. Mais vous ne l'avez pas. Alors que vous ne l'avez pas compris. Vous pourrez réagir après. Je n'avais pas compris ce que j'ai dit. Et vous m'interrompez quand même. Ça, c'est très désobligeant, je crois, pour nos téléspectateurs. J'aimerais poser la question de savoir quelle est la solution de notre armée. C'est de nettoyer tout le monde en considérant qu'il s'agit tous de séparatistes. Et donc, on ne reconnaît que quelques dégâts collatéraux parce que c'est des enfants et des femmes dont on ne peut pas affirmer que c'était des séparatistes. Ça nous laisse croire que le complot dont on parle, c'est un complot contre le peuple camerounais. Parce qu'on peut peindre des populations civiles en séparatistes, en terroristes. On peut les éliminer et se donner le droit de ne pas rendre compte en estimant que toute une coalition internationale vise à déstabiliser le Cameroun. J'aime bien le terme « souveraineté » qui est souvent utilisé par les tenants du pouvoir néocolonial à Sia Yaoundé. Je rappelle que ce ne sont pas ceux qui, démocratie oblige, et je vous cite M. Atemengue, ce ne sont pas ceux qui aspirent au pouvoir, qui se sont proclamés, autoproclamés, meilleurs élèves de la France. Non, c'est bien ceux qui sont au pouvoir actuellement à Yaoundé. Et quand on a l'impression, quand on voit, et ça encore c'est factuel, que ceux qui se sont mobilisés, entre guillemets, ou ceux qu'on a mobilisés pour gesticuler devant l'ambassade de France, étaient des pro-régimes, ça encore une fois, ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Parce que si c'était soutenir la souveraineté du Cameroun, on n'aurait pas des termes en référence à M. Biya. La souveraineté du Cameroun n'est pas la souveraineté de M. Biya. C'est le peuple Camerounais qui est souverain. Ce n'est pas le chef de l'État Camerounais qui est souverain. Encore que, souverain, vous savez qu'on peut l'écrire de deux manières. On peut être souverain, c'est-à-dire souverain. Comme c'est le cas. Et ça me permet peut-être d'en briller sur cet, disons, incident. On a vu les gens marcher devant l'ambassade de France, mais on n'a vu aucune position officielle d'un pays souverain dans ce genre de cas. Parce que dans ce genre de cas, M. Atemengue, dites-le à vos amis de Yaoundé, s'il s'agit d'un incident diplomatique, alors il y a des réactions diplomatiques. Cette semaine qui s'achève, on a vu comment un gouvernement souverain, c'est-à-dire un gouvernement fait de personnes responsables, réagit face à ce qu'ils peuvent considérer comme un incident diplomatique. Et c'était le Mali, comme vous aimez bien citer le cas du Mali. Quand on estime qu'un chef d'État étranger ou qu'un pays étranger s'est comporté de manière à remettre en cause sa souveraineté, soit on convoque son ambassadeur en poste dans son pays, soit on rappelle l'ambassadeur de ce pays-là dans le pays auteur de l'ingérence. Et je termine en vous disant que le parapluie de la souveraineté n'est pas une excuse pour violer impunément les droits fondamentaux des citoyens. Dans ce cas-là, vous quittez les conditions du droit à l'ingérence humanitaire. Maintenant pour revenir à la question électorale, je crois que la première leçon nous ramène encore une fois vers le passé. 2018, si le SDF a introduit un recours en annulation totale de l'élection présidentielle de 2018, sur le même motif, sur la base duquel il obtient cette annulation aujourd'hui, ça veut dire que le Conseil constitutionnel en réalité ne sait plus dire le droit. Ça donne la preuve de ce que ce Conseil constitutionnel en 2018, peut-être à cause des enjeux dont mon excellent confrère aîné a fait allusion tout à l'heure, a refusé de dire le droit qu'il se presse de dire aujourd'hui, peut-être parce qu'il veut se redorer le blason. Nous disions à l'époque par la bouche du président élu, le professeur Maurice Camteau, que nous contemplions le faste de la cour et que nous attendions de voir le lustre de la décision. Il n'y a pas eu de lustre dans cette décision. Peut-être que cette cour aujourd'hui est en train de rechercher ses lettres de noblesse, mais elle le fait d'une manière hasardeuse dans la mesure où... Je vous explique les choses, on va dire, de manière terre à terre. Puisque les élections législatives, c'est plusieurs circonscriptions à la fois. En réalité, quand on parle d'annulation partielle des législatives, oui, c'est partiel à l'échelle nationale. Mais chacune des circonscriptions concernées fait l'objet d'une annulation totale. Parce que s'il y a trois sièges à pouvoir dans le Ndonga Mantoum, c'est les élections dans le Ndonga Mantoum qui sont annulées de manière totale. Si elle ne pouvait pas se passer le 9 février 2020, alors que certains, tu référais à l'ADPC, nous ont dit d'ailleurs que la crise avait baissé par rapport à 2019, tout ça c'était pour nous contredire, parce que vous savez qu'ils ont une communication qui ne fonctionne que par rapport au MRC. Puisque nous avons dit que nous n'allons pas aux élections de 2020, ils nous ont dit, alors que la crise baisse, vous n'allez pas aux élections, tandis que quand la crise était à son pic, vous y êtes allés, je reprends leur argumentaire pour leur dire, ok, si à son pic, en 2018, on n'a pas pu voter dans le Ndonga Mantoum et qu'on a quand même validé l'élection, comment expliquez-vous que vous puissiez l'annuler en 2020 dans le même Ndonga Mantoum alors que la crise a baissé ? C'est un peu le chien qui se moque la queue, le serpent qui se moque la queue. C'est donc ces incohérences multiples qui chevauchent l'argumentaire désormais puéril que le RDPC veut bien nous servir. Sauf qu'heureusement, personne n'est plus dupe. Quand ils le disent, eux-mêmes ne sont plus convaincus. Vous voyez pourquoi M. Atemengue peut user de tout, y compris beaucoup de bruit, pour interrompre les gens et pour faire entendre seulement ce qu'il a à nous dire. La conséquence politique, je ne vais pas m'éloigner davantage de ce sujet, de cette annulation, c'est que tous les Camerounais comprennent que si cette élection a été annulée dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l'élection présidentielle, elle aussi, aurait dû, si le Conseil constitutionnel voulait faire son travail, aurait dû être annulée. Et je vous rappelle les dispositions de la loi qui disent que le Conseil constitutionnel veille à la régulabilité des opérations électorales. Quand les opérations ne sont pas régulières, la deux options, soit elle annule partiellement, soit elle annule totalement. Je vais plus loin en vous disant, M. Atemengue, que cela veut dire que l'obligation de veiller à la régularité des opérations électorales ne pèse pas sur le SDF, ni sur le MRC, ni sur quelques candidats que ce soit, mais bien sur le Conseil, parce que c'est le Conseil qui veille. L'article 132 est bien clair, c'est le Conseil qui veille, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de recours, le Conseil n'est pas supposé se comporter comme une chambre d'enregistrement des résultats produits par LECAM. Le Conseil est supposé veiller, vous savez que les termes ont un sens en français, veiller, c'est-à-dire ouvrir l'œil pour s'assurer que ces résultats sont les résultats d'une élection régulière. Au cas où ce n'est pas régulier, soit on annule partiellement, soit on annule totalement. Il y avait comme une coalition d'intelligence entre le MRC et le SDF lors de la présidentielle, parce que lorsque nous demandions l'annulation partielle, eux demandaient l'annulation totale. Donc il n'était pas possible que vous preniez en défaut le peuple camerounais. Si vous estimiez que non, ok, comme c'est la présidentielle, on ne peut pas annuler partiellement, sous prétexte que c'est Maurice Campto qui le demande, vous auriez donc dû faire droit à la requête du SDF, et vice-versa. Mais comme vous êtes toujours dans des turpitudes, que vous voulez expliquer après, vous vous rendez compte que finalement vous n'expliquez que l'inexplicable aux Camerounais. Vous utilisez, pour utiliser une terminologie que Mme Béchamp a utilisé tout à l'heure, c'est de l'enfumage. Et les Camerounais ne se laissent plus enfumer, ni enfariner. Ça a beaucoup trop duré.